Adoré mon Sauveur, mon Roi, reçois Seigneur comme un doux parfum L'amour est le chant de mon cœur reconnaissant L'amour est le chant de mon cœur reconnaissant Bonsoir à tous, il est 21h24, merci Marius, bonsoir Marius Super beau chant, merci, bonsoir David Ça va, comment va la famille ? Très bien, très bien, c'est moi, ils nous regardent Ils nous regardent, un petit coucou Les enfants, ah non, les enfants dorment Les enfants dorment, c'est le week-end, non ? Ah bah oui, ah oui, donc ils peuvent dormir un peu plus tard Non, quand même pas Non, quand même pas, non, ils en profitent quand même durant le week-end Ils ont tout le week-end pour en profiter, bon en tout cas Alors, frère Michel, voilà comment on n'est pas à te présenter Alors, qui es-tu ? Alors, bonsoir à tous, tout d'abord je tiens à remercier David Pour nous accueillir encore dans les studios de Victoire Live C'est vraiment un plaisir à chaque fois que je viens David C'est vraiment la famille J'ai l'impression qu'à chaque fois que je te vois, tu rajeunis Ah bah oui, oui Donc je sais pas ce que madame s'est bien à manger à la maison C'est le secret la famille C'est le bon fou Je te bénisse, merci beaucoup Donc oui, je suis le frère Michel Alors je suis un web-entrepreneur J'entrepends beaucoup pour le Seigneur au travers du web En mettant en place des choses au travers d'internet pour le Seigneur J'étais d'ailleurs dernièrement ici même sur les plateaux Pour parler d'un projet que je suis en train de lancer Qui est la Bible vivante Amen, c'est un très grand projet Oui, bien sûr d'en parler Mais c'est vrai que ce soir nous ne sommes pas là pour ça Mais voilà, je suis un entrepreneur web Et je suis également un frère de l'église, ancien là où je prie Voilà, et c'est un plaisir encore pour moi d'être là ce soir Avec Marius que je connais depuis un certain nombre d'années Et c'est vraiment pour moi un frère Alors Marius, Michel il a toujours des projets C'est étonnant quand même Ah bah oui Le nombre de ministères qu'il dispose Mais il faut avoir des projets Bon c'est vrai que nous n'avons pas trop l'habitude de présenter nos projets Donc c'est vrai que, bon, excusez, je m'excuse auprès de tous ceux qui nous écoutent Parce que je ne me suis moi-même pas présenté Ah oui Donc je suis le frère Marius Minson Go Donc le petit frère de Michel dans la voix Non mais vraiment je connais Michel depuis très très longtemps Donc je suis moi-même auto-entrepreneur D'accord Donc de métier, formateur d'adulte dans l'hôtellerie Wow Oui et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup Donc Ça demande du temps, c'est du boulot Ça demande du temps, ça demande un savoir-faire, un savoir-être Parce qu'il y a, ça demande beaucoup de coaching Et la qualité aussi La qualité surtout Parce que bon l'hôtellerie c'est pas non plus, voilà, c'est un métier C'est un métier qui demande beaucoup de maîtrise de soi Beaucoup de, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion également Parce qu'il faut aimer les hommes, il faut aimer les humains Si vous n'avez pas les gens, il ne faut pas rentrer dans l'hôtellerie Mais cette façon c'est d'évangéliser Surtout, surtout, c'est un moyen effectivement Ça veut dire que tous les corps de métier sont des moyens pour évangéliser Également, le Seigneur m'a fait grâce de sortir un album L'album Vaillant Héros Que j'ai eu le privilège également de présenter dans cette émission Je recommande d'ailleurs à toutes les personnes qui n'ont pas Il est vraiment bien Super Moi, à chaque fois que je monte dans la voiture Je commence la journée par Vaillant Héros Voilà, c'est vraiment Si vous pouvez le prendre en même temps que vous prenez le petit déjeuner Je vous le recommande vivement C'est la vitamine C spirituelle Je confirme Et je suis également membre de la célèbre chorale Gospel et Chérubin de Sarcelles Que je salue encore une fois Qui est une grande chorale Une grande chorale Une grande chorale Et qui, par la grâce de Dieu, a pu toucher de nombreux cœurs En véhiculant ce message de paix et d'amour Qui est l'évangile Vraiment l'évangile de Jésus-Christ Amen, amen Donc je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live Il est 21h28 et je suis avec Michel et Marius Maintenant que vous connaissez très très bien Marius, alors, quel est le nom de cette émission ? Alors, le nom de cette émission est Réveil le héros Réveil le héros Réveil le héros Ça veut dire beaucoup de choses Ça veut dire énormément de choses Des choses en profondeur Parce que le héros Il y a un héros qui sommeille au-dedans de chaque être humain Chrétien comme non-chrétien Chrétien comme non-chrétien Effectivement, chrétien comme non-chrétien Mais ce héros-là, bien sûr, la plupart du temps, il dort Il dort Mais la responsabilité de le réveiller Elle est pour nous Parce que le héros, quand il dort, il dort Mais il faut le réveiller Et nous avons cette possibilité de le réveiller Et justement, c'est ce que nous allons découvrir ensemble ce soir Alors Michel, c'est un super beau titre Tout à fait, c'est vraiment bien choisi Et je pense que c'est adapté également dans la société dans laquelle nous vivons actuellement Comme Marius le disait Beaucoup de personnes sont menées à accomplir de grandes choses Mais dorment encore Et il est donc important que nous puissions nous réveiller Justement pour accomplir ce à quoi Dieu nous appelle D'accord, ok Alors déjà, réveiller Il faut se réveiller, mais comment se réveiller, Marius ? Déjà, ça c'est quelque chose Il faut d'abord commencer par ça Oui, effectivement Alors, avant de répondre à cette question Je voudrais citer un passage de Malice Monroe Le pasteur Malice Monroe, qui est maintenant auprès du Seigneur Il a dit que le cimetière est l'endroit le plus riche au monde Le cimetière ? Le cimetière, oui, l'endroit où on enterre les gens Le cimetière est l'endroit le plus riche au monde Pourtant, c'est là où on ne veut pas aller Exactement, personne n'a y allé Mais c'est inévitable Bon, à part pour Highlander Mais c'est inévitable Alors, pourquoi ce cimetière ? Pourquoi le cimetière est l'endroit le plus riche au monde ? Parce que dans ce cimetière, bon nombre de personnes sont mortes Avec leurs projets Qu'ils n'ont jamais pu mettre en place Des livres qu'ils n'ont jamais pu écrire Des chansons qu'ils n'ont jamais pu composer Des pensées qu'ils n'ont jamais pu exposer Des restaurants, des hôtels, des entreprises C'est triste tout ça, non ? Ah bien sûr, c'est très triste Parce que, en fait, Dieu a mis en chacun de nous un potentiel Pas pour nous, mais pour les autres Il nous a équipés, voilà, il nous a équipés L'apôtre Pierre dit que Il nous encourage à mettre nos dons au service des autres Souvent, lorsque nous recevons quelque chose On se bloque parce qu'on se dit Oui, mais ça ne va pas marcher Mais de base, ce que nous avons reçu, ce n'est pas pour nous En gros, tu dis, ce n'est pas pour toi C'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour la génération après Ou c'est même pour la génération actuelle Parce que Dieu nous appelle à impacter notre génération Alors, pour répondre à ta question par rapport au réveil Le réveil commence par une prise de conscience Par une prise de conscience sur l'état dans lequel nous nous trouvons Mais ça, déjà, ça, c'est tout un travail C'est tout un travail Ça dépend Ça dépend Ça dépend Ça dépend Ça dépend Bon, justement Michel Oui, avant que nous commençons Donc nous nous changeons avec le frère Michel Par rapport à l'enfant prodigue Par rapport à l'enfant prodigue Et comme je dis, il faut vraiment Il y a une prise de conscience qui provoque le réveil Et on le voit même dans Sans même mentionner encore l'enfant prodigue Mais dans tout ce que nous avons vécu actuellement On entend parler des gilets jaunes On entend parler du printemps arabe Tout ce qui s'est passé dans ce monde Ça a commencé, j'ai envie de dire, par un ras-le-bol C'est vrai, un ras-le-bol C'est-à-dire que C'est comme s'il y avait une crise Une crise, voilà Comme s'il y avait un début de... On se sent plus confortable dans l'état Voilà, c'est comme ça dans lequel on est Voilà Et ça, c'est le premier pas qui provoque le réveil Michel, je pense que tu as quelque chose à dire par rapport... Je suis tout à fait d'accord avec toi, Marius Je suis tout à fait d'accord avec toi En effet, si on devait définir le réveil Moi je dirais C'est ça, c'est d'abord une prise de conscience en fait Déjà de qui on est Et de ce qu'on a en fait De ce qu'on a reçu Des capacités, des facultés, du talent Des dons qu'on a reçus Parce que ce qui se passe C'est que beaucoup de personnes ont reçu beaucoup de choses Mais malheureusement, on n'exploite pas Justement ce qu'elles ont reçu Et j'aime beaucoup le sous-titre Justement que Marius a pris également pour Pour cette émission Puisque c'est « Rêver le héros » Mais c'est également de Matthieu 8 C'est ça ? Matthieu 8, verset 23 C'est un verset quand même Assez intéressant à décortiquer Puisque nous voyons que Jésus est dans la barque Avec les disciples Et que Jésus dort La Bible nous dit que Jésus dort Et voilà que la tempête se lève Et les disciples sont paniqués Et vont réveiller Jésus en lui disant Et tout à fait Ils lui disent « Seigneur, nous sommes là Nous sommes en train de périr » En gros, on fait quelque chose Et c'est quand même intéressant Lorsqu'on regarde ce verset On se demande Mais comment est-ce que Jésus pouvait dormir Face à une telle situation ? Et lorsqu'on y réfléchit On peut constater Qu'il y a deux comportements Face à l'adversité Face aux problèmes Face à la vie Face aux angoisses Face aux soucis Auxquels on fait face tous les jours C'est que Il y a des personnes Qui semblent être réveillées Mais qui en vérité Dorment Ah maintenant ça se complique là Et des personnes Qui On a l'impression On est en train de dormir Mais spirituellement Sans réveiller Pourquoi Jésus dormait ? Parce que lui Il ne paniquait pas en fait Il savait qu'il pouvait faire face A cette situation Mais les disciples eux Qui étaient réveillés physiquement Spirituellement en fait Ils dormaient Et non seulement ils étaient réveillés Mais en plus Collégialement également Ils dormaient Puisque Si ils s'étaient mis ensemble Ils auraient pu déjà Essayer de faire sortir Déjà l'eau de la barque Tu vois En se disant Mais Attends Est-ce qu'ensemble en fait On n'a pas déjà la force Ensemble déjà Pour faire quelque chose Mais est-ce qu'ils ont eu peur au final ? Est-ce que c'est la peur Qui 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 les a poussés à aller vers Jésus ? C'est la peur en effet Qui les a poussés à aller vers Jésus Mais il fallait que déjà eux Prennent conscience Ce que je disais en fait La prise de conscience déjà Que ce qui m'arrive là Est-ce que Dieu m'a pas déjà équipé C'est ce qu'on disait Pour Déjà faire quelque chose Tu vois ce que je veux dire ? Mais les disciples en fait Ils ont payé cette prise de conscience Directement Ils sont partis voir Jésus Nous sommes en train de périr Et ce qu'il leur a dit En gros il leur a dit Vous n'avez pas la foi quoi Simplement pour ne pas dire Les bandes de nul en gros Alors vous Vous n'avez encore rien compris En gros c'est ça En gros je vous ai donné déjà En fait Tout ce dont vous avez besoin Pour faire face à cette tempête A cette situation Tu vois c'est Une prise de conscience C'est la force De la capacité Des talents Que Dieu nous a donné Pour pouvoir agir Face à cette Face à certaines situations Et lorsqu'on Comprend Ce que Dieu nous a donné Alors le héros en nous Commence A se réveiller A se réveiller Exactement Il y a quelque chose Que tu as dit Et qui a attiré mon attention Oui Par rapport à la peur La peur Parce que Effectivement On peut se réveiller Mais la peur C'est l'ennemi du réveil D'accord Je me rappelle Lorsque j'étais petit Lorsque j'avais peur Je courais me glisser sous le lit Oui Quand je faisais une bêtise Et que mon père me courait à fuite Je courais sous le lit C'était la bonne cachette Ah c'était la bonne cachette Moi c'était la meilleure Jusqu'au jour où il avait C'est la règle Je m'acclare Il fallait que je change De stratégie Sinon Lorsque je faisais des cauchemars Je me couvrais Avec ma couette Oui La peur En fait Inhibe Tout réveil La peur C'est la paralyse Ça enlève Tout le courage On peut le voir même Dans l'histoire de David Et de Goliath Toute une la paix Il y a l'armée des Philistins Et l'armée d'Israël Derrière Goliath sort Il dit Écoutez On va épargner la vie De tous ces hommes Envoyez-moi un homme Un homme chez vous Qu'on combatte Et celui qui gagne A gagner toute la guerre Et l'abbé lui dit Que pendant des semaines Tout le temps Goliath est sorti Alors aujourd'hui C'est comment ? Alors ? Alors ? Il dit bien Que le peuple d'Israël Tremblait Jusqu'à ce que David Et lui Goliath Il n'avait pas peur Ah il n'avait pas peur Pour lui Il était En fait il n'y avait personne Qui pouvait le battre Il était là Géant Charismatique Bien Bien bâti Parce que c'était un homme de guerre C'était un géant C'est un petit C'était un géant Mais là David arrive David arrive Et justement Là c'est encore C'est encore plus subtil Parce que même le roi Saul Saül Le roi Saül Il a vu la détermination De David Et il a dit Bah ok Bah va te battre Vas-y Pourtant il lui a dit Non c'était juste un gamin Là retourne là-bas Va distribuer le fromage Pour tes frères là-bas Laisse-nous Là c'est des choses d'hommes Mais même Le roi Saül A reconnu L'onction Qu'il y avait déjà Sur David Ah déjà là c'est quelque chose Ah oui Là il y a un niveau Donc il a dit Oh lui il a quelque chose Que tous mes hommes Là n'ont pas Donc il a dû se retourner Vers ses hommes Il a dû voir Que tout le monde tremblait Il a dit Bon qui veut aller Bon tout le monde Le casque Personne non Mais il a envoyé David David a gagné Par la grâce de Dieu Par rapport A Matthieu 8 Verset 23 à 25 Je vais le lire rapidement Pour ceux qui nous écoutent Donc il menta dans la barque Et ses disciples le suivirent Et voici Il s'éleva sur la mer Une si grande tempête Que la barque était couverte Par les flots Et lui En parlant de Jésus Il dormait Les disciples s'étant approché Le réveillèrent Et dire Seigneur sauve-nous Nous périssons Effectivement C'est la peur Qui a poussé Les disciples A réveiller Jésus Et vraiment J'aime beaucoup Ce que Michel a dit Parce que c'est vrai Que le Seigneur A mis en nous Déjà Il nous a déjà mis En nous Ce dont nous avons besoin Pour pallier A toute situation C'est comme si on avait un sac C'est comme si on avait un sac Bien équipé Exactement Avec tous les dossiers On a vraiment déjà Tout ce dont on a besoin Dieu nous a vraiment équipé Alors il y a la peur Mais il peut également y avoir Le confort Le confort dans lequel on est Qui fait également Que le héros qui est en nous Justement Ne se réveille pas J'ai un fils Je ne vais pas citer son nom A l'antenne Qui lui N'arrive pas à se réveiller la nuit Pour aller faire Vous voyez ce que je veux dire Pour aller Pour aller aux toilettes En gros quoi Mais en fait Chaque soir Il fait le rêve Qu'il s'est réveillé Pour aller aux toilettes Mais comme il est tellement confortable Dans son lit en fait Le confort Du coup Il rêve Qu'il est en train de se réveiller Mais il est toujours en train de dormir Tu vois Et il y a des personnes justement Qui dans la vie Parce qu'elles sont tellement confortables En fait Dans la situation Dans laquelle Elle se trouve Qu'elles rêvent D'une autre vie Sans vivre leur rêve Mais c'est très dangereux ça C'est très dangereux Parce qu'au final Elle mouille Elle mouille le lit au final Au final Ça amène plus de problèmes Au final Rien n'avance Beaucoup de personnes En fait Non seulement sont paralysées Par la peur Mais également Restent dans leur zone de confort Et au final Ne s'en sortent jamais Est-ce que l'ennemi Profite de cette zone de confort Bien sûr Bien sûr C'est comme si Excuse-moi Marius C'est comme si On restait à la maison On allume le chauffage Il fait super chaud Et Dieu nous dit Ben sort Non non Seigneur Parce qu'il fait chaud Non Marius Effectivement Le confort C'est une bonne chose Mais c'est également Une mauvaise chose Ouais Dieu souhaite que nous soyons Dans le confort D'accord Mais Pour notre bien Voilà Pour notre bien Mais j'ai envie de dire Que le confort On va dire C'est ce qui inhibe également Le réveil Dans un certain sens Pourquoi ? Tout à l'heure Nous avions énuméré L'enfant prodigue L'enfant prodigue Bon pour ceux qui connaissent Son histoire Donc c'est un Un enfant bien riche Donc il a pris la décision De quitter la maison familiale Et il a demandé à son père La part qu'il lui devait Maintenant Il s'en va Voilà Et il dilapide son argent En vivant dans l'impudicité Etc Maintenant il se retrouve Dans le besoin Et bien sûr Il y a une famine Qui tombe Dans la ville où il est Lui qui était Héritier Donc fils de riche Donc bien important Il se retrouve maintenant En train de travailler Pour un fermier Donc il a été embauché Pour surveiller les porcs Et il a dit Ah oui très dur Ah oui C'est un choc C'est comme si tu prends Le prince de Galles Et tu le fais Travailler maintenant Dans une ferme Bon je pense Qu'il sera pas très d'accord Et donc je pense Qu'il sera Il sera un peu Un peu embêté De cette situation Mais voilà Ce qui s'est passé C'est qu'il voulait Même manger Mais on lui donnait Même pas Ce que manger les porcs Donc là C'est pour montrer Le niveau De précarité Dans lequel Il s'est trouvé Maintenant Qu'est-ce qui est passé Avec cet enfant prodigue Eh bien Il s'est réveillé Il est rentré Dans son fort intérieur Il a dit Mais combien de serviteurs Mange abondamment Dans la maison de mon père Et moi je suis ici En train de mourir de faim Alors qu'avant Les serviteurs étaient A 100 ans A 16 ans Exactement Donc là Il a réalisé Que son état actuel Était même En dessous Du serviteur Du serviteur Il était vraiment En dessous Là c'était Waouh C'était un niveau Vraiment De médiocrité Sans nom Et qu'est-ce que ça a fait Et cette pensée là Le fait qu'il a réalisé Sa misère A provoqué le réveil Parce qu'il en a eu Assez De son inconfort Là il était Dos au mur Dos au mur Et il a pris Une décision Et cette décision Il a posé une action Il a posé une action Et cette action C'est de retourner Vers son père Retourner vers son père Et on peut l'énumérer En tant que héros Parce que Cette histoire Nous montre Un exemple Assurant Une conduite Nous faisons des erreurs C'est vrai Nous tentons De créer des entreprises Nous tentons De faire beaucoup de projets Et bien sûr Quelques fois Ça ne fonctionne pas Mais Ce qui est bien C'est de réaliser Et de demander pardon Mais de ne pas s'arrêter là De recommencer De recommencer De recommencer Qu'il est retourné vers son père Il a demandé pardon Croyant que son père Allait le mettre En dessous Au dessous des serviteurs Parce qu'il a dit ça Il ne m'appelle même plus Comme ton fils Mais considère-moi maintenant Comme un serviteur Parce que je ne suis pas digne D'être ton fils Mais son père Mais son père l'a honoré L'a éloigné encore plus Pourquoi ? Parce qu'il l'a reconnu Il a posé une action Et en plus Il était revêté En vêtements d'humilité Il est venu avec l'humilité Et il a été encore plus glorieux Que lorsqu'il a quitté son père Donc le réveil Commence par une prise de conscience Et la question que j'aimerais poser A toi Michel A toi David Et surtout à ceux qui nous écoutent C'est Que pensez-vous De la situation dans laquelle vous êtes Actuellement Parlons concrètement La situation actuelle Spirituelle Professionnelle Situation de couple En tant que père de famille Dans tout ce que vous faites Quel est le constat que vous pouvez faire Alors là en plus Dieu merci Nous sommes au début de l'année 2019 Quel est le constat Que vous pouvez faire Sur votre situation Ou je dirais même Sur une autre situation Alors il y a déjà un auditeur Qui répond On va dire à ta question Marius Et qui dit comme quoi Et bien L'année 2019 Et bien commence bien Mais il y a toujours des problèmes Alors Alors que Dieu te bénisse mon frère Il faut savoir que Les problèmes Il faut les considérer Comme les microbes dans un corps Nous avons besoin De ces microbes pour vivre Le problème Il y aura toujours des problèmes Donc le problème est normal Le problème est tout à fait normal Le problème est tout à fait normal Si je m'entends bien avec Dieu Le problème est normal Bien sûr Même si tu entends bien Même si tu as l'action Même si tu marches bien Même si tu marches droit Le problème sera toujours là Maintenant Ce qui fera la différence C'est comment Tu vas agir face A ce problème Exactement Et d'ailleurs David Toutes les solutions Que nous avons aujourd'hui Ce n'est parce qu'il y avait un problème Exactement La France Prodigue a fait face A un problème Exactement En fait Tout ce que nous avons Même dans Dans cet endroit En fait C'est Un jour Une personne Qui a rencontré Un problème Qui s'est dit Comment est-ce que Je peux faire face A ce problème Et ce problème A permis ensuite A cette personne D'inventer des choses Tu vois Je lisais justement Dernièrement Sur internet L'invention du Comment on appelle Sur les voitures Les essuie-glaces Les essuie-glaces Je pense C'est une femme C'est une femme C'est une femme Aux Etats-Unis Lorsqu'il pleuvait A l'époque Les gens Ne prenaient pas La voiture Et elle Ils donnaient Justement Ils expliquaient Un jour Elle devait Prendre sa voiture Mais il pleuvait Et donc du coup Il fallait absolument Qu'elle prenne sa voiture Parce que c'était Une situation d'urgence Et donc Ce qu'elle a fait C'est qu'elle avait pris Des sortes de bâtons Et elle commençait A faire en même temps Avec le bâton Pendant qu'elle roulait En fait Et Pour elle C'était un vrai problème Parce qu'elle ne pouvait pas avancer Il y avait un réel problème Il fallait qu'elle se déplace D'un point A A un point B Parce qu'il y avait Une situation d'urgence Un problème Et avec ce bâton Elle commençait à faire ça Et ensuite Elle s'est dit Mais Ce problème Auquel je fais face En fait Je pourrais inventer Quelque chose Sur la voiture Qui fait Que lorsque la pluie tombe L'eau ne reste pas Et que je puisse voir Et c'est de là En fait Qu'est née L'invention De l'essuie-glace Et aujourd'hui Toutes les voitures Possèdent un essuie-glace Tu sais Les perdants Voient Des difficultés Dans chaque opportunité Alors que les gagnants Voient Des opportunités Dans chaque difficulté Amen Lorsque tu fais face A un problème Il faut se dire Comment est-ce que Ce problème Peut se transformer En opportunité Tu sais que David Les personnes Les mieux payées Elles ne sont pas payées Parce qu'elles ont Le plus grand diplôme Elles sont mieux payées Parce qu'elles résoudent Le plus grand problème Amen 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 La personne Qui va nettoyer Dans un hôtel Ou autre Au final Elle ne résout pas Des gros problèmes Mais la personne Qui aura le plus gros salaire Au général de l'entreprise C'est parce que Les problèmes Qu'elle doit résoudre Sont plus importants Donc plus elle a des problèmes Et mieux elle est payée Alors il y a une auditrice Qui dit comme quoi Le diplôme Ne veut rien dire C'est ce que je disais Alors par rapport au diplôme Je ne veux pas dire Que ça ne veut rien dire Parce qu'il faut savoir Que un diplôme On n'a pas en claquant des doigts Mais c'est bien d'avoir un diplôme C'est bien d'avoir un diplôme Parce qu'on a travaillé sur ça Bien sûr Il faut avoir des qualifications Il faut être qualifié Après maintenant Ce n'est pas le diplôme Qui fait l'homme Ce n'est pas le diplôme Qui fait l'homme Ça c'est autre chose Ah oui c'est autre chose Le diplôme c'est bien Ça atteste que tu as été formé Que tu as été Que tu as eu une épreuve Que tu as passé cette épreuve Et que tu as réussi cette épreuve Raison pour laquelle tu mérites Ce diplôme Avec mention Avec mention plus plus Avec mention excellent Etc Donc le diplôme est bon Il est bon d'avoir des diplômes Cependant Le diplôme Ne doit pas Inhiber ou annuler Votre La capacité De réfléchir Il ne faut pas que le diplôme Remplace votre cerveau D'accord Parce qu'on voit Beaucoup de personnes Super diplômées Mais Dans la vie pratique Bon c'est moyen Or nous pouvons voir également Dans la vie pratique Des personnes qui ne sont pas diplômées Mais qui trouvent des solutions Tout le temps Est-ce que ça c'est le talent Alors La solution Je dirais Oui je peux énumérer le talent Oui oui Le talent Et nous avons en plus Le Saint-Esprit En plus C'est ce qui fait la différence Donc voilà En plus C'est ce qui fait une grosse différence Une énorme différence Même Pourquoi ? Parce que nous sommes bénis déjà Dieu nous a bénis D'office Voilà d'office Et il faut savoir que la bénédiction Ne s'arrête pas juste Au côté spirituel Corps, âme et esprit Donc Dieu nous bénit Dans les trois domaines de notre vie C'est pour ça que Dieu nous appelle Aller de gloire en gloire Ça veut dire que Si tu as l'opportunité De faire des Bac plus 8 Bac plus 19 Vas-y Si tu as l'opportunité D'apprendre le chinois De parler le japonais Etc Vas-y Fais-le Parce que c'est le Seigneur Parce que c'est le Seigneur Qui met en toi la capacité Bien sûr De pouvoir assimiler ces choses Et les utiliser Parce que Rappelons-nous C'est quoi ? C'est dans le livre de 1 Pierre Les talents que nous avons Ne sont pas pour nous Mais sont pour les autres Je me rappelle Dernièrement Je me promenais dans une rue Et j'avais vu une affiche de Coluche Et il y avait une photo de lui Donc vraiment une belle photo Et à côté de son visage Il était inscrit Toutes ses compétences Tout ce qu'il avait fait de concret Donc il y avait écrit Humoriste Restaurateur Homme politique Et cette image m'a marqué Parce que De base Moi je connaissais Coluche Comme étant juste Un humoriste Mais après Il m'a poussé à aller voir Qu'est-ce qu'il a fait Etc Et j'ai vu que oui Qu'il a failli même être président Et je me suis dit Waouh Donc Déjà Tout est possible à celui qui croit C'est écrit dans la Bible Tout est possible à celui qui croit Et on n'est même pas sûr Que Coluche croyait Alors En tant que croyant Voilà Maintenant lorsque Le Seigneur nous dit Dans sa parole Tu seras la tête Et non la queue Tu seras le premier Et non le dernier C'est pas des paroles en vain C'est pas des slogans C'est parce qu'il nous appelle Réellement à être la tête Quand il dit Je t'ai sorti du fumier Pour te faire asseoir A la table des grands Donc Dieu veut notre succès Dieu veut notre succès Dieu veut que nous soyons Dans l'abondance Dieu veut que nous soyons Prospères Dieu Et il le dit Je souhaite que tu prospères A tous égards Comme prospère L'état de ton âme Il veut que nous soyons Élevés Il veut que nous soyons Des porteurs de solutions Regardons Joseph Joseph est allé en prison Il est allé en prison A la case zéro A la case zéro Prison Ils sont de prison Pour devenir premier ministre d'Egypte Pourquoi ? Et là Saint-Béni Michel Par rapport à ce qu'il a dit Parce qu'il a porté une solution Là où tous les Les diplômés d'Egypte Qui étaient autour de Faron Ils ont dit On n'a pas la solution Ils ne savaient pas quoi faire Ils ne savaient pas quoi faire Joseph Grâce à sa sagesse divine Qu'il avait reçu du Seigneur Parce que c'était un don Qu'il a reçu Il s'est présenté C'est même pas lui Qui s'est présenté C'est le C'est lui qui lui verse Le serveur Qui était même en prison Avec lui Il a dit Faron Moi je vais te rappeler Un souvenir mauvais de moi Mais bon En tout cas Quand j'étais en prison J'ai rencontré quelqu'un Qui nous a révélé Qui a prophétisé sur nous Qui a révélé Les choses que nous avons faites Et la chose qu'il a dit C'est accompli Donc tu as pendu Tu as fait pendre le panetier Et moi tu m'as remis à mon service Je pense que lui Il peut t'aider Allez le chercher C'est à dire que déjà Joseph a déjà commencé À impacter en prison Exactement Il l'a impacté Même où que tu sois Tu peux impacter Tu peux impacter Tu peux impacter Souvent on se dit Il faut que je sois à tel niveau Ou que je fasse telle chose Et merci beaucoup justement David Pour cette question Parce que C'est vrai que souvent On se sous-estime C'est ça aussi le problème Parfois qu'on peut avoir C'est qu'on se sous-estime Par rapport à qui on est Parfois on se dit On est rien Et l'un des exemples Justement que la Bible donne C'est l'exemple de Gédéon Gédéon Lorsque Dieu l'appelle Il se dit Mais Seigneur Pourquoi tu m'as choisi moi En fait Je suis en gros Je suis un moins curien Je suis le plané de ma famille Franchement Je ne sais rien faire Et en fait Lorsqu'on lit ce passage C'est vraiment étrange Parce que Dieu dit Attendez Je vais vous emmener Quelqu'un qui va vous délivrer Et tout ça Et après il va voir Gédéon Et Gédéon En gros il est là T'es sûr que c'est moi Tu ne t'es pas trompé de personne Tu vois Et c'est ça en fait Il se sous-estimait Mais quel que soit le niveau en fait Où tu te trouves Dieu peut t'utiliser Et donc tu peux devenir un héros Puisqu'on est toujours dans le thème du réveil Le héros Donc il ne faut pas se dire Il faut que j'attende d'avoir tel diplôme Ou que je sois dans telle situation Ou que je sois marié Ou que je sois riche Ou que j'ai des enfants Non En fait là où tu es Tel que tu es Tu es déjà en fait un héros Parce que tu peux faire de grandes choses Donc là nous sommes des héros Nous sommes des héros Actuellement C'est le thème de l'album Vaillant héros en plus En plus En plus on fait une dédicace à l'album J6 verset 12 Et la R c'est le premier verset Que tu prennes dans son album Non mais vraiment parce que Gédéon Lorsqu'on lit son histoire Il a été On l'a mis à part On l'a chassé carrément de son village Mais ils ont dû aller le rechercher Et l'ange de l'éternel Lorsqu'il s'est présenté à lui Il a dit L'éternel est avec toi Vaillant héros Il n'y a pas juste héros Vaillant héros Donc il met l'adjectif avant Pour dire que Tu es vraiment héros Mais tu es vaillant Ça veut dire que tu es quelqu'un de courageux Tu es quelqu'un de déterminé Et vraiment Et c'est vrai Il faut que nous puissions C'est pour ça qu'il est important De lire la Bible De lire la Bible De bien la comprendre De bien la méditer Afin de découvrir Comment le Seigneur nous voit Parce qu'effectivement Nous avons tendance toujours A nous rabaisser Oui mais Oui mais Oui mais Comme une fois ça m'est arrivé Ça nous arrive à nous aussi C'est vous qui nous écoutez Ça nous arrive à nous aussi Mais nous sommes là Pour vous encourager Dans le sens où Je me rappelle lorsque le Seigneur M'a inspiré le thème Vaillant héros Et que chaque jour Quand je me comportais mal Et que J'entendais cette fois Qu'il dit Marius t'es un vaillant zéro Parce que là c'est pas pareil Là c'est pas pareil Alors il dit Non 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 Ça c'est pas toi Et je me reprenais Et je me reprenais Non vaillant héros Je suis un vaillant héros Je le déclarais de ma bouche Et je posais des actions En fonction de ma déclaration Le juste vivra par la foi J'ai envie de dire Le juste vivra par sa foi Par sa foi L'apôtre Paul lui dit Montre moi ta foi Sans les oeuvres Et moi je te montrerai ma foi Par mes oeuvres C'est à dire que nous devons Placer des actions L'enfant prodigue a placer des actions Et j'ai envie de dire Même les disciples C'est vrai ils ont manqué de foi Parce qu'ils ont paniqué Mais ils ont placé une action Ils ont réveillé Jésus C'est quand même la bonne action C'est quand même la bonne action Ils ont pris la solution Ils ont révélé la solution Jésus tu as la solution Sauf il faut nous sauver Bon il l'a sauvé Bon il aurait dit Bon De peu de foi Mais bon Il a pas dit Mais pourquoi vous m'avez sauvé Je faisais un bon rêve Pourquoi tu m'as réveillé Je me réveille Mais bon sache que Voilà Je t'ai donné assez Tu as Voilà je t'ai donné C'est vrai Donc il ne faut pas partir Dans une atmosphère Qui pourrait nous dire Qu'on n'a pas besoin de Jésus Nous avons besoin de Jésus Sans Jésus nous ne pouvons rien faire Nous ne pouvons rien faire Vraiment nous sommes des héros Le héros doit être réveillé Donc là où je voulais en venir C'était que nous devons placer des actions Par exemple tu es célibataire Tu veux te marier Ma soeur ou mon frère On a souvent tendance à faire une liste Comme on permet Là tu vas donner la formule Comment s'aimer Après Alors attention C'est une fois Pour tout Pour les frères et sœurs C'est l'élibataire Écoute Mais vraiment ça Ça c'est Je veux vous témoigner De quelque chose par la suite On a souvent tendance à faire des Une liste Ah Seigneur Bon pour les sœurs Je veux quelqu'un Bon ben Bien sûr Qui a un bon travail Qui a une grosse voiture Qui a une grosse maison Qui a des pectoraux Qui a des abdominaux Qui a un mannequin Etc Etc Je ne dis pas que les critères sont mauvais Je ne dis pas cela Je dis que les critères C'est votre critère Ok ? Mais sachez que vous n'êtes pas les seuls Avant les mêmes critères De deux Il faut Maintenant que vous En fonction de ce que vous demandez Que vous soyez en adéquation Avec le critère que vous avez fait Par exemple Vous demandez à quelqu'un Qui a des pectoraux Et des abdominaux Donc c'est un sportif Vous demandez Un homme de Dieu Donc c'est un homme de prière Donc maintenant Par rapport à cette demande Comment vous vous situez-vous ? Où est-ce que vous vous situez ? Est-ce que vous êtes une femme Ou un homme de prière ? Est-ce que vous faites du sport ? Tu ne veux pas demander un top model Alors que toi Tu ne vas même pas à la salle de team Tu ne veux pas demander Quelqu'un qui a des abdominaux C'est incompatible C'est pas incompatible Après bon A part si cet homme Bon Voilà Les gens étaient au fait un peu du bas-ventre Mais cela veut dire que Parce que j'ai demandé quelque chose Par la foi Je vais me préparer en conséquence Je veux avoir un enfant Dans le mariage Je précise Je veux avoir un enfant Seigneur donne-moi un enfant Donne-moi un enfant Donne-moi un enfant Amen Seigneur par la foi Je crois que tu m'as donné un enfant Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déjà commencer à acheter le lit bébé Je vais déjà commencer à mettre en place La chambre pour l'enfant Donc je considère que cet enfant est déjà là Je considère Voilà Je considère que l'enfant est déjà là Seigneur je veux être riche Ah ben je me comporte déjà comme un homme riche Parce que je suis riche C'est pas mal Non Je suis riche Le témoignage c'est que Lorsque je préparais pour me marier Mon mari T'es au courant de cette histoire là Nous étions déjà dans les préparations de mariage Je pense que c'était à trois semaines avant le mariage Nous n'avions toujours pas de logement Ah oui Mon père est venu vous en dire Mais Marius Hein Marius Bon comment tu vas faire ? Comment tu vas faire ? Là c'est un problème là Moi je t'ai déjà empris avec mon épouse Je dis comment tu vas faire ? Il dit mais là tu vas te marier là Mais où est-ce que vous allez dormir ? Je dis papa t'inquiète pas Dieu pourvoit Il dit mais Marius Oui bon ok Mais comment tu vas faire ? Mais si C'est parce que Je dis non il n'y a pas de si Je confiance en mon Dieu J'aurais J'aurais Mais Marius Si Si J'aurais Les actions qu'on a posées C'est qu'on a On a cherché On a cherché partout On a cherché partout Mais on a fait quelque chose de particulier On a fait nos cartons On a fait nos cartons Comme si la maison était déjà dans la maison Comme si la maison était là Nous avons fait dans le carton On a décrit sur le carton Alpha et Omega Agence Alpha et Omega On a écrit des versets dessus On a écrit des versets Mais deux semaines avant le mariage On a eu notre appartement Ils ont eu notre appartement Parce que La foi c'est une folie Et La foi c'est Vous voyez c'est vraiment une folie Mais c'est C'est l'audace C'est l'audace 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 Ça veut dire que On te dit voilà Bon j'ai cité par exemple Pour avoir un conjoint etc Mais la même par rapport au conjoint Il y a des prières que Dieu exauce Plus que d'autres Seigneur donne moi Seigneur donne moi Seigneur donne moi Seigneur donne moi Ça c'est une prière Centrée sur toi Lorsque le Seigneur m'a exaucé Lorsque j'ai eu ma femme Que j'aime beaucoup Que je t'aime ma chérie Et qui nous écoute aussi Et qui nous écoute Oui La prière que j'ai fait C'était pas Seigneur donne moi Mais Seigneur Oui donne moi Mais donne moi la personne Qui a besoin de ce que j'ai Ah Donne moi la personne Qui a besoin de l'amour Qui est en moi là Le plein Il dit j'ai plein d'amour En moi là Mais je veux me déverser Mais donne moi cette personne Qui a besoin de cet amour Qui va déverser Et c'est là que Le Seigneur m'a exaucé Il me l'a amené devant Il me l'a amené Je ne l'ai pas recoulé tout de suite Au début c'était une amie Une amie Je la voyais même comme un homme Je faisais des blagues Oh bon ça va mon amie Tu vois ça Tu vas bien Tu vas bien Ça l'a géré Mais par la suite Même mes frères Mes frères voyaient Je me dis Mais Marie je te vois un peu proche Je me dis mais non C'est juste une pote C'est juste une pote Maintenant nous sommes mariés Nous avons des enfants Amen Le moment où Dieu fait des choses C'est que Pour ceux qui demandent On est toujours dans le thème du réveil Je vous rassure Pour ceux qui demandent Oui Seigneur donne moi Un homme de Dieu C'est une bonne prière Amen Bon déjà commencez déjà à prier Rentrez déjà dans Voilà Soyez déjà Des femmes de prière Ou des femmes de prière Parce que c'est souvent les femmes Qui demandent des hommes de Dieu Donc il faut avoir de l'autorité C'est ça Non non Il faut faire une vie de prière Il faut savoir tenir sa maison Et il faut savoir que Un homme de Dieu a des avantages Beaucoup d'avantages Et beaucoup d'inconvénients Donc il faut Quand même apprendre A être souvent seul Il faut apprendre A ce que le téléphone sonne En plein milieu de la nuit Il y a des choses Voilà Il faut savoir Deux heures Trois heures du matin Voilà Il y a ça qu'il faut savoir Et surtout Dieu Il aime bien nous tenter Et il aime beaucoup Ce que Dieu fait Parce que Quand tu demandes à Dieu Il ne va pas t'envoyer Un homme de Dieu tout frais Il peut le faire Mais il va t'envoyer Un frère Mais Parce que tu sais ce que tu veux Ah mais c'est quoi ça Mais je ne veux pas de lui Mais j'ai demandé Un homme de Dieu Tu m'emmènes un frère Mais le frère Là que tu as envoyé Balader C'était lui l'homme de Dieu Mais ça se construit Ça se construit C'est une entreprise Ça se construit Il y a des étapes Voilà Il y a des étapes Donc il faut être Il faut être sensible A la voix de l'esprit Donc Le réveil C'est vraiment Une prise de conscience C'est l'audace 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 Mais attention Toujours demander L'assistance du Saint-Esprit Des confirmations C'est pour ça que Il faut vraiment aussi Lorsque vous avez des doutes N'hésitez pas A aller poser A aller poser question Aux hommes de Dieu A vos pasteurs Posez des questions Soyez audacieux Bon vous voyez Qu'il vous manque une information Allez téléphoner Allez demander Allez demander Ils vont vous donner la réponse Allez dans la prière Allez dans ce coin Priez Dieu Priez Dieu Pour savoir quelle est la réponse Comment vous devez faire les choses Parce que la Bible Est remplie d'hommes d'audace Et de femmes Et de femmes d'audace Oui les femmes aussi Les femmes d'audace C'est ça Non La Bible est remplie De personnes audacieuses La Bible c'est un trésor C'est un trésor Il faut Donc le réveil C'est Le réveil Le réveil c'est le réveil Oui le réveil c'est le réveil Mais le réveil c'est vraiment La prise de conscience Et c'est comme Supposons que vous êtes Dans une chambre Toute sombre Vous voyez rien Donc vous réalisez pas réellement Où vous êtes Dans quelle situation vous êtes Maintenant Jésus vient Avec sa lumière On éclaire J'allume la lumière Clac Maintenant vous voyez Que vous êtes assis A côté de fatras De poubelle A côté il y a un rat Qui vient de passer Devant il y a C'est sale là où vous êtes Et là vous dites Ah mais non je peux pas rester ici Pourquoi ? Parce que la lumière Vous a fait voir Réseur pour laquelle Nous avons besoin de Jésus Parce que Jésus nous éclaire Il nous montre Il nous montre Notre situation actuelle Maintenant c'est à toi De faire un choix Soit tu crées Le confort Dans l'inconfort Soit tu prends La décision De sortir de la haute Pour aller là Là où le Seigneur Où le Seigneur veut te mener Tu vois C'est comme voilà Lorsque nous connaissions pas Jésus Nous connaissions pas Jésus Nous étions dans le monde Voilà nous faisions nos choses Mais nous étions aveuglés Nous étions dans les ténèbres Maintenant Jésus est venu Avec sa lumière Jésus est venu Et nous a éclairés Et nous a fait réaliser Dans l'état de péché Dans lequel nous étions Et du fait que nous avions réalisé Dans l'état Dans lequel nous étions Nous avons choisi De le suivre Ah Jésus Je sors de cette chambre Noire là Du passé Pour aller là Où tu veux m'amener La vie éternelle La prospérité L'abondance La paix La joie L'amour Le pardon Il nous a retirés du fumier Pour nous faire asseoir A la table des grands Amen Amen Ça c'est beau ça Michel est-ce que Au final Sur tout ce qu'a dit Marius Nous avons une avance Sur l'ennemi Tu penses ? Oui bien sûr Nous avons une avance Sur l'ennemi Puisque comme ça a été dit Déjà nous Nous avons le Saint-Esprit Donc il nous montre déjà Les choses à venir Et c'est ça en fait Déjà comme tu dis Avoir de l'avance C'est déjà pouvoir Être en première position La Bible dit Vous serez à la tête Et non pas à la queue Mais comme disait Marius Il est important pour cela Que nous ayons une vraie relation En fait avec le Seigneur Parce que tu sais Dieu nous parle En fait Il nous montre certaines choses Que les gens ne voient pas Que ceux qui n'ont pas Jésus Peut-être ne verront pas Il nous permet de discerner Également certaines situations De discerner certaines choses Et lorsqu'on prie au Seigneur Également il peut nous montrer Par exemple Ok telle situation Non il ne faut pas y aller Va pas à gauche Va plutôt à droite Voilà Donc oui en effet Nous avons de l'avance Par rapport à l'ennemi Mais il faut constamment Être connecté au Seigneur Et pour rester toujours Dans le thème justement Du réveil Alors c'est vrai Qu'on a parlé tout à l'heure On a dit aux personnes C'est vrai que nous sommes Tous des héros À notre niveau Marius a beaucoup développé Sur cet aspect là En parlant justement Des personnes qui souhaitent S'engager dans le mariage Des personnes qui sont déjà Engagées dans le mariage Mais peut-être également Qui souhaitent avoir des enfants Qui souhaitent changer de situation Qui souhaitent déménager Et ça ce sont Je vais dire un peu Des projets de vie D'accord Ce sont des projets de vie Des choses Que nous sommes menés À accomplir Donc il faut avoir un projet Il y a les projets de vie Que Marius a assez bien détaillés Mais j'aimerais dire également Aux personnes Que vous êtes des héros Mais tous les jours aussi Amen Parce qu'il y a les projets de vie Que Marius a très bien détaillés Mais moi j'aimerais Qu'on puisse également parler De cette partie Du héros Au quotidien Au quotidien Tu sais On a beaucoup parlé De personnages bibliques De David De Gédéon Des disciples Des apôtres Des grands hommes Et C'est pas un problème en soi Mais bien souvent On nous dit Vous avez été créé Pour un but Sur cette terre Pour accomplir quelque chose C'est vrai C'est vrai Chacun d'entre nous Dieu nous a créé Pour accomplir Quelque chose Mais là Où parfois Il y a un problème C'est que Certaines personnes Se disent En fait Moi Mon acte Mon acte Mon acte Héroïque En fait Ce que je dois Accomplir Il ne visualise Que dans ce grand Objectif de vie De devenir homme de Dieu De devenir pasteur D'accomplir quelque chose De grand Comme les héros Dans la Bible Ce qui fait Ce qui fait que Souvent On loupe Ce à quoi Dieu nous appelle Parce que Dieu nous attend Pas demain Mais nous attend Aujourd'hui Et donc Beaucoup de héros Sont endormis Aujourd'hui Pensant pouvoir Se réveiller demain En tant qu'héros On veut faire Quelque chose D'exceptionnel Pour Dieu Dans quelques années On a déjà peut-être Un plan Mais qu'est-ce que Tu as fait d'exceptionnel Aujourd'hui Mais ça change tout Qu'est-ce que Tu as fait de grand Aujourd'hui Tu es un héros Aujourd'hui Qu'est-ce que Tu as fait de grand C'est-à-dire que Michel Est-ce que moi Dieu regarde Aujourd'hui À l'instant Aujourd'hui À l'instant Ce qui est Ce qui est encore Sur le brouillon C'est ça Et regarde Dieu nous attend Ce que je veux dire C'est que Dieu nous attend Il ne nous attend pas Demain Il nous attend Aujourd'hui Des personnes Se disent Je vais devenir Un grand dieu Tout ça Mais qu'est-ce que Tu as fait Aujourd'hui Même là D'exceptionnel C'est ça qui importe Pour Dieu Tu sais Pour donner un petit témoignage Il y a quelques jours Je sortais du travail Et Là je vois Une femme Une clochade Qui vient vers moi Et qui me tend Une pièce d'un euro Je suis surpris Je dis Mais Elle c'est une clochade Elle dort dans la rue Puisque des fois Je la vois Et elle dormait dans la rue Quand je parlais Ce travail Et là je vois En fait Elle vient Et me tend Une pièce d'un euro Elle me dit Monsieur Achetez-moi crêpes Elle était face A une crêperie Crêpes Fromage Et moi En fait Au départ Je pensais Qu'elle voulait de l'argent Parce qu'elle me montre l'argent Et donc moi Dans ma tête Tu sais Tu sors du travail T'es vite pressé De vouloir rentrer à la maison Et là Je commence à avancer Et là Il y a quelque chose Qui me dit Mais Michel Pourquoi tu Calcules pas cette dame Et là Je me dis Non Je peux pas laisser cette dame Je repars Et j'ai dit Madame Vous voulez de l'argent Mais en fait Parce que j'avais pas d'argent A aller donner Je pensais qu'elle voulait de l'argent Mais après en fait J'ai compris Qu'elle m'a dit crêpe Et après Vous voulez que je vous achète une crêpe Et elle me dit Oui J'ai dit Gardez votre argent Je suis rentré dans la crêperie J'ai demandé au monsieur Combien coûte une crêpe Il me dit 3 euros Je dis J'ai pas de J'ai pas de carte Mais est-ce que vous prenez la carte Il me dit Oui à partir de 5 euros Je lui dis Ok Donnez-moi une crêpe au fromage Et moi même Je vais me prendre une crêpe au chocolat Il me dit C'est pour qui C'est pour la dame là Parce que tout à l'heure Elle voulait rentrer Et moi je veux pas Qu'elle rentre dans ma crêperie Parce qu'elle pue Et ça sent mauvais Elle va faire Faire tous mes clients Et donc J'ai pris cette crêpe Que j'ai acheté Avec mon argent Pour cette dame Et le monsieur Il avait l'air pas content Il a fait la crêpe Mais Il était un peu énervé Que moi Du coup Je paye la crêpe Pour cette dame Pour aller lui donner Alors que lui L'avait refusé Il y avait de la colère Exactement Finalement Il fait la crêpe Il me donne Je paye Il était pas content Je prends la crêpe Je sors Je donne à la dame Je lui dis Que Dieu vous bénisse Et je souris au monsieur Il me regarde l'air Un peu en colère Et là du coup Je m'en vais Mais c'est un acte héroïque Que j'ai accompli C'est très beau C'est très beau À ce moment là J'étais un héros J'étais un héros Et le problème Qu'on retrouve Même dans nos églises Et la Bible D'ailleurs en parle Au travers de l'histoire Du pont samaritain C'est que Beaucoup sont pressés D'aller dans les églises Et ne s'arrêtent plus Pour aider ceux Qui sont dans le besoin Avant le pont samaritain Il y avait des hommes De Dieu Il y avait des serviteurs Des prêtres Tous ceux qui sont passés Mais ils étaient pressés C'est ça le problème C'est que dans la vie On est pressés On n'a plus le temps En fait On n'a plus le temps De s'arrêter Alors que Dieu nous dit Réveille-toi Réveille-toi Parce qu'on est en train De dormir en fait On est dans une bulle Tu vois ce que je veux dire On a nos propres soucis Nos propres tracas Je sors du travail Vite Il faut que je rentre A la maison Et on a construit Au lieu de construire Des fenêtres Autour de notre maison On a mis des miroirs Michel Est-ce que le temps Au final Ce ne serait pas L'ennemi Est-ce que le temps Ne serait pas l'ennemi Oui Pour aller beaucoup plus loin Parce que c'est vrai Qu'on n'a plus le temps On est pressés On n'a plus le temps Pour les autres Oui On n'a plus le temps Mais alors que le héros Si on prend les héros Des pointes dessinées Des Marvel Et tout ça Des supermans Le héros Ce sont des gens Également Qui sont dans la vie active Mais qui à un moment On voit Quelqu'un Qui est dans une situation Difficile Et qui change De tenue Lorsque cette dame Était dans cette situation Moi j'ai plus passé Mon chemin Mais à un moment J'ai dû changer J'ai dû revêtir Ma tenue de héros Lorsque j'ai fait Demi tour C'est comme si J'étais devenu Superman J'avais Ma tenue de héros À ce moment là J'étais un héros Et chacun d'entre nous En fait Tous les jours À notre niveau Nous pouvons être Des héros Lorsque tu vois Lorsque tu vois une femme Qui est dans le besoin Dans le métro Tu peux l'aider À porter son chariot Lorsque quelqu'un A besoin de traverser La route Tu peux l'aider Lorsque quelqu'un Est dans le besoin Combien de fois Nous voyons les gens Qui demandent une pièce Et nous disent Ah oui mais c'est Non je n'ai pas encore donné Oh c'est des machins Il vient des pays Des machins Mais est-ce que tu ne peux pas Poser juste un acte héroïque Réveille le héros Est-ce que Dieu regarde à ça ? Dieu regarde à ça Complètement Même si c'est des petites choses Des petites choses C'est ce que je disais Dieu ne regarde pas forcément Dieu ne s'attend pas forcément À ce que Ah je vais devenir un grand Torateur Grand homme de Dieu Je vais couvrir des stades Tu sais David Dieu nous parle de cette femme Qui avait donné une petite pièce Une petite pièce Petite Et la Bible nous dit Il y avait des riches Qui avaient donné Mais Jésus A fixé son regard Sur cette dame Qui avait donné cette pièce Alors que d'autres peut-être Avaient donné des Des milliers d'euros peut-être Si on était en euros C'est comme si aujourd'hui Tu vas dans une église Et tu as des gens D'ailleurs d'un moment Je voyais une vidéo Où les gens ils venaient Ils jetaient des billets Sur le pied de l'homme de Dieu Mais en gros Les gens peuvent venir Donner plein d'argent Plein plein d'argent Et une dame va venir Avec une pièce De cinquante centimes Et Dieu dira Celle là J'agréerai son offrande Mais les autres Non Dieu regarde à l'acte Que tu poses aujourd'hui Toi qui m'écoutes Tu es un héros Tu es un héros Tu es un héros Même pour tes enfants Quel est l'acte héroïque Que tu as posé pour tes enfants Aujourd'hui Quel est l'acte héroïque Que tu as posé pour ta famille Aujourd'hui Chacun à notre tour Nous pouvons Chaque jour Amen Être des héros Amen Marius qu'est-ce que t'en penses ? Je suis d'accord C'est un très beau témoignage Bien sûr Et c'est vrai que Pour rebondir sur cela Parce que C'est vrai que Nous sommes une génération Qui cherche à Faire des exploits Des choses extraordinaires C'est vrai Je suis d'accord avec ça Alors les simples choses Au quotidien Sont vraiment des choses Simple Dans le sens où Ben T'as la cuisine pour ton épouse C'est simple C'est simple Mais pourtant Pour ton épouse Ça va Signifie quelque chose Waouh C'est quelque chose D'extraordinaire Jouer au foot Avec son enfant Moi j'aime pas le foot J'aime pas ce sport Je pense que je suis le seul africain Même en tant que gardien Non D'accord Non Après c'est vrai Qu'il y a des beaux buts Etc Bon c'est un joli sport Mais je C'est du ça m'horripide La coupe du monde Je ne l'ai pas regardé Les limites Voilà Mais voilà L'enfant qui vient Te demander de jouer au foot Avec lui Tu acceptes Mais l'enfant tu vois Il s'iligne tellement Il est content Il dessine même Voilà C'est moi Et papa Mais ça c'est un acte héroïque Pour moi Effectivement c'est vrai C'est au jour le jour Dieu le même hier Aujourd'hui Et éternellement Donc il est le dieu d'aujourd'hui Donc le dieu de tout à coup Le dieu de soudain Le dieu de Ah Voilà C'est le dieu de maintenant Il est le dieu de maintenant aussi Donc Et j'aime bien Ce passage Il dit que Si on est fidèle dans les petites choses Il nous confiera des grandes David avant qu'il a été rassé Goliath Il était rassé d'abord des lions et des ours Il allait Il s'en foutait Que c'était un l***** Qui pouvait être mangé Il l'arrachait De la gueule Donc il y avait un bébé à toute chose Donc c'était quand même C'était un vaillant C'était un vaillant C'était pas un petit David Voilà Il avait quand même un charisme Bien 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 travaillé Bien trempé Donc Effectivement C'est les actes que nous posons Au jour le jour Qui déterminent ce que nous serons Demain On veut être un grand homme de Dieu Mais ok Aujourd'hui Qui tu as encouragé A qui tu as parlé A qui tu as parlé de Jésus Combien de temps tu as passé dans la prière Est-ce que tu as médité la parole de Dieu Aujourd'hui Et même Sans même parler de Jésus 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 Nous sommes censé impacter Oui Nous savons qu'il y a Les parents d'élèves Oui Les parents d'élèves Mais je suis quand même surpris De voir quand même Le nombre de chrétiens Absents dans les parents d'élèves Alors que nous devions Nous devons être présents Mais nous n'avons pas le temps Bah c'est justement Alors c'est pas le fait Que nous n'ayons pas le temps Que nous n'ayons pas le temps Mais c'est le fait Que nous savons pas Gérer nos priorités D'accord Le temps Le temps va courir Et le temps même Ne va jamais nous attendre Le temps il marche Le temps il avance Parce que là c'est une façon aussi D'impacter Exactement Mais il faut d'abord savoir Le temps Qu'est-ce que le temps Et quelle est cette notion du temps Est-ce que le temps n'est pas Est-ce que le temps n'est pas une illusion Dans le sens où Vous voyez que lorsqu'on parle Par exemple là Le temps que nous passons ensemble C'est un moment très agréable Nous sommes dans la joie Le temps là je le regarde même pas Autant lorsque ça va se finir Je sais pas combien de temps nous avons pris Il va être mini 30 Mais pour moi là J'ai l'impression Qu'il y a juste une heure qui est passée Lorsque tu mets ta main Tu te brûles La douleur qui est venue dans ton doigt T'a paru être une éternité Pourtant c'était une fraction de seconde Donc le temps Alors on a tous 24 heures dans une journée De minuit à minuit 24 heures Nous souvent nous disons Que nous n'avons pas le temps Mais moi je regarde la télé Je vois que Par exemple Prenons les présidents Ils sont à gauche Ils sont à droite Ils sont là-bas Ils sont en haut Ils sont ici Ils sont en bas En 24 heures Mais ils ont 24 heures comme nous Ils ont 24 heures comme nous Alors comment nous Nous courons Ah j'ai pas le temps Je cours Ah j'ai pas le temps Je cours C'est parce qu'il y a Il y a une défaillance Dans la gestion des priorités Et le réveil est également là-dedans Ce réveil en disant Mais comment le temps passe comme ça L'année 2018 est passée très vite C'est vrai Elle est passée très très vite Là on arrive déjà A la fin du mois de janvier Du moins c'est déjà Même le mois de janvier Déjà fini j'ai envie de dire Le temps passe très vite C'est pour ça que Lorsqu'on se réveille On commence même à analyser Qui sont nos réels ennemis Ennemis numéro 1 Procrastination Procrastination Le fait de remettre à demain Ce que tu peux faire aujourd'hui A demain jour et temps Tu sais pas ce qui se passera demain C'est vrai Tu ne sais pas Tu ne sais pas J'aime bien le Et je salue le ministère H24 Le pasteur Sévan Qui avait prêché une fois En disant que Nous connaissons notre date de naissance Mais nous ne connaissons pas La date de notre mort Donc oui demain Ah mais je suis jeune Ah mais demain Oui voilà J'attends 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 Mais tu ne sais pas Que demain peut-être Tu vas mourir La Bible même parle De ce genre de réflexion En disant Mais voilà Bon tu fais des projets Mais dis toujours Si tu le veux Parce que tu ne sais pas Qu'est-ce qu'un jour peut engendrer Ah demain je retends Mais demain tu as un imprévu Qui arrive Maintenant tu as plus le temps La chose qui aurait pu être faite Le jour même Maintenant c'est le mois d'après Ou trois mois Ou quatre mois après Qu'elle est faite Donc c'est pas le fait Que nous n'ayons pas de temps Mais c'est le fait Que nous ne savons pas Gérer nos priorités Et aussi le fait que Nous sommes centrés Sur notre nombril On ne regarde pas autour de nous C'est ce que je disais On pense qu'on met des miroirs À la barre de fenêtres Exactement On arrive dans une situation Dieu nous envoie Comme des porteurs de solutions Des porteurs de lumière Des porteurs du royaume Nous sommes les ambassadeurs Du royaume Donc la science Des sciences On est équipé Tu arrives dans un lieu Et tu vois qu'il y a un manquement Le Seigneur t'a permis de réaliser Parce que tu as regardé Tu as vu Tu as observé Tu as vu qu'il y avait un manquement Là Parce que tu as vu Qu'il y avait un manquement C'est à toi de porter Ce manquement C'est à toi d'apporter Cette solution De combler ce vide Ah tu vois quelque part Ah mais il n'y a pas d'amour Ah il n'y a pas d'amour Mais comment tu arrives à savoir Qu'il n'y a pas d'amour C'est parce que toi l'amour Tu l'as Or Mais au lieu de le partager Tu le gardes pour toi Et ça se fait Les autres aussi Ne connaissent pas l'amour Exactement Alors que là Si tu remarques Là où l'endroit Où tu te trouves Là où tu remarques Qu'il y a un manque Parce que tu as remarqué Qu'il y a un manque Ça veut dire que toi Tu as la chose Pour combler Il n'y a pas d'amour Si tu arrives à savoir Qu'il n'y a pas d'amour C'est parce que toi Tu as l'amour Toi tu connais la déficition de l'amour Donc en d'autres termes C'est à toi de l'apporter Ah mais tu refuses Ah parce que toi aussi Mais là Ça montre que toi aussi Tu as un problème d'égo Et toi tu es centré sur toi Le samaritain C'est vrai Tout le monde passait Des œillères Oui On passe On passe On passe Mais le samaritain Il arrive Et lui il ouvre les yeux Il voit Et bien il s'occupe du samaritain C'est un héros Aimez-vous les uns les autres Le prochain Aime ton prochain Comme toi-même Aime ton prochain Comme toi-même Ça fait partie également du réveil Ça fait partie également du réveil Quand tu prends conscience De ce qui se passe Tu ne veux pas impacter Juste pour dire Ah j'ai impacté Non non Tu veux impacter Pour impacter les vies d'autres personnes Et pour que d'autres personnes Encore impactent Et autre chose Et encore Et encore Et encore Parce que nous Nous sommes là que pour un temps Mais après il y a d'autres générations Ça veut dire des âmes à sauver C'est ça ? Des âmes à sauver Des âmes à impacté Et quand je dis des âmes à sauver Parce que c'est vrai que souvent On reste focalisé sur les cinq ministères Effectivement Dieu appelle des apôtres Dieu appelle des prophètes Dieu appelle des docteurs Dieu appelle des évangélistes Dieu appelle Qui est-ce que j'ai oublié ? Et des docteurs J'ai dit Docteurs Prophètes Évangélistes Paster J'en ai avec le père un On ne peut plus Évangélistes Ok En tout cas Oui Dieu appelle ces cinq ministères Mais ce n'est pas tout le monde Qui est appelé dans ces ministères là J'aime bien le frère Mukwege Le chirurgien Le chirurgien congolais Son père est pasteur Qui a écrit un livre Qui a écrit un livre en plus Qui a été également A reçu le prix Nobel A reçu le prix Nobel dernièrement Son père est pasteur Il voyait tous les jours son père Guérir les malades Imposer les mains Les malades guéris Il a dit un jour à son père Papa Quand je serai grand Je ferai la même chose que toi Sauf que je ne serai pas pasteur Je serai docteur Maintenant vous connaissez Le témoignage du docteur Mukwege Il n'est pas homme de Dieu Mais ce qu'il fait Impacte la génération Il est connu maintenant A l'international Pourquoi ? A cause du coeur qu'il a Parce que le talent qu'il a Sachant que les services qu'il donne Il les fait gratuitement en plus Gratuitement dans un pays En guerre On l'appelle l'homme Qui répare les femmes Wow Voyez-vous ? Donc son coeur disposé à aimer Son prochain A utiliser tout son potentiel Toutes ses compétences Au service des autres Fait qu'il impacte Et Dieu bénit cela Mais c'est un travail de tous les jours Chaque jour Et vraiment Soyons fous aujourd'hui Soyons audacieux Demain Demandons-nous Comment allons-nous impacter ? Qu'allons-nous faire demain ? Comment allons-nous impacter nos enfants ? Tu veux impacter ton futur ? Commence par impacter ton présent C'est ça C'est une bonne rue On aurait pu faire une musique Pour tous les frères On va faire un générique Et puis on regarde la prochaine Il y a déjà une question D'une auditrice Qui dit comme quoi Est-ce que les paroles Ont un impact Sur notre vie ? Et j'entrerai même dans les détails Parce que souvent Quand on était petit Il y a peut-être des tontons Et des tantines Qui nous ont condamnés En disant que voilà Que toi tu n'arriveras pas Les paroles ont clairement Un impact en fait Sur notre vie Et d'ailleurs Beaucoup de personnes Justement gardent Des séquelles Justement De leur enfance Étant au collège Au lycée Par rapport à certaines paroles Qui ont été dites Et même étant adultes Ces personnes Continuent à garder En fait des choses Qui leur ont été dites Exactement Et tu sais C'est ce qu'on entend En fait Ça se grave dans notre cerveau En fait Ce qu'on dit Sur toi Ça se grave dans ton cerveau Et c'est vrai que Lorsque tes parents Etant petits Te disent Tu es un bon à rien Tu ne vas pas réussir Tu es nul Tous les autres réussissent Sauve-toi Tu n'y arriveras jamais Tu ne serras à rien Et bien Du coup L'enfant en fait Il grandit Se disant que Ouais moi je suis un nul En fait Je suis condamné A échouer C'était comme si Il y avait des barrières Qui se passaient dans sa vie Les paroles Ça a vraiment un impact Mais On peut briser en fait Ces paroles Il faut même les briser Il faut briser en fait Les paroles Qu'on a pu recevoir Et se dire Non Tout ce qu'on a pu me dire Mais je l'ai prise en fait Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le nom de Jésus Est plus puissant Que tout autrement Amen Rien qu'avec le nom de Jésus On peut briser en fait Toutes ces malédictions Toutes ces choses En fait Qui ont été prononcées Sur notre vie Et Avoir une vie meilleure Parce que Le problème c'est que Beaucoup de personnes Justement N'arrivent pas A réveiller le héros Qui est en eux Justement Parce qu'ils sont un peu Comme dans cette prison En fait Où ils se disent Ben non Je ne peux pas m'en sortir En fait Je suis condamné A rester dans cette prison Alors qu'en fait Non Tu peux t'en sortir Tu sais C'est comme Si tu prends Un 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 Oiseau Et que tu mets Dans une cage Malgré que La porte est ouverte De la cage Mais certains oiseaux Restent A l'intérieur Il y a une expérience Qui a été menée Également Avec Certains singes Qu'on avait Mis dans une cage Et Au milieu de cette cage Il y avait un arbre Et à chaque fois Que les singes Essayent de monter Sur l'arbre Pour attraper Des bananes On les projetait Avec de De l'eau Comme on appelle encore Les jets d'eau puissants Qu'ils utilisent D'ailleurs Pour les gilets jaunes Comment on appelle encore Ce sont partout les jets Non Ce n'était pas Les singes Gilets jaunes Mais Comment on appelle encore Bref Il est projeté Avec Un jet d'eau Puissant De telle sorte Que les singes En fait Finalement On ne pouvait pas Grimper Sur les arbres Et à chaque fois Qu'un singe Essayait de monter En fait Sur l'arbre Il le projetait En fait Et du coup Le singe Ne pouvait pas monter En fait Sur l'arbre Ils avaient mis Trois singes Comme ça Pendant un certain temps Ensuite Ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont sorti Deux des singes Ils ont mis Deux nouveaux singes Ils ont mis Deux nouveaux singes Essayaient de monter À l'arbre Ils voyaient que l'autre Il ne commençait pas Et à chaque fois Qu'ils ont essayé de monter Le nouveau singe Le nouveau singe Ils leur faisaient des Des scies En gros Non Ils n'essaient pas de monter Parce qu'ils vont vous projeter En fait Avec De l'eau Mais eux ne comprenaient pas Et donc Ils essayaient de monter Et boum Ils se prenaient de l'eau En fait Et au final Aussi après un certain temps Du coup Ils ne s'aventuraient plus À essayer de monter On leur donnait bien sûr Des bananes Mais ils ne montaient pas Ensuite Ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont sorti Les trois singes Et ils ont mis Un nouveau Qui n'avait jamais été là Et bien le nouveau En fait Il avait peur de monter Parce que En fait Il a hérité De la mentalité Des autres singes En fait Lui avait vu Mais il n'avait pas été Dans la cage En fait Mais Il avait hérité Du coup De la mentalité Des singes Qui avaient peur De monter Parce qu'ils allaient Se faire Projeter Ils allaient se faire arroser Et donc pourquoi Tu dis ça justement Par rapport à la question Qui avait été posée Qui était C'était quand encore La question Sur les paroles Exactement Sur les paroles C'est que Certaines personnes En fait Ont reçu des paroles Mais Une fois qu'elles sont Libérées de ces paroles Malgré ça Elles ont toujours peur D'aller saisir Les promesses du Seigneur Tu comprends ? C'est comme si Dieu les a libérées Mais de par leur passé De par les choses Qu'elles ont vécues De par le mal Les choses Qu'on leur a arrosé En fait On leur a arrosé Pendant leur enfance On leur a arrosé Et arrosé Et arrosé Et arrosé Et arrosé De telle sorte Que même lorsque L'arrosage s'arrête Elles ont quand même Peur de monter Alors qu'il n'y a plus D'arrosage Est-ce que l'ennemi Profite du passé ? Bien sûr Oui bien sûr Déjà il faut savoir Que l'ennemi Ne peut qu'utiliser Que notre passé Parce qu'il ne connait pas Notre futur Pour remondir Tout ce qui a été dit La parole A un impact Puissante Il faut savoir que Dieu A créé le monde Par sa parole Et lorsqu'il a créé L'homme Il a créé l'homme A son image C'est à dire Qu'il a rendu l'homme Capable De faire la même chose Que lui C'est à dire La parole de l'homme Est également Créatrice Elle crée Elle crée quelque chose Par exemple Là si nous sommes ici Je vous dis Coca-Cola Je sais que dans votre tête Il y a l'image De la bouteille de Coca-Cola Qui vient d'apparaître Parce que la parole Vous a impacté Vous a touché Il est vrai que Nous Surtout nous En tant que parents En tant que même En tant qu'être humain Il faut faire vraiment attention A ce que nous disons Certaines fois C'est vrai que Voilà Il nous arrive Ben voilà Quand on parle un peu trop Et bam Il y a une parole qui est sortie Aïe Alors c'est vrai que Par coup de courir ou autre Oui oui Et on voit souvent ça A l'école aussi Bon Il fut un temps Où c'était Un jeu De se valer De se lancer Des grandes vannes Bon ça faisait rire tout le monde Mais jusqu'au moment Où ça faisait plus rire Et là ça partait En bancaire général Pourquoi pas J'avais même vu ça Sur internet une fois Ce sont des rappeurs Ce sont des rappeurs Comprends tous les deux Et chacun doit A écrit Un peu comme Eight Miles Et ils doivent Rapper Mais chacun Rappe sur l'autre Voilà Mais vraiment Ils se cassent bien Ça finit par un pugilat Ça finit par Une bagarre générale Pourquoi ? Parce que Parce que la parole Qu'ils ont prononcé Ça allait trop loin Ça a touché un peu trop Ça les a dérangés Exactement Donc le réveil Ça commence également Par déclarer Ce que la parole De Dieu Dit par rapport à nous Par rapport à ce que nous sommes À qui nous sommes Parce qu'il faut savoir que Là où l'ennemi S'éclate bien C'est par rapport À notre identité Parce que nous savons Ou nous savons À peu près Qui nous sommes Donc il s'amuse Ah il s'amuse Ah non Tu ne vas pas réussir Ah non Tu ne peux pas Tu ne peux pas Quelquefois Même souvent Il utilise également Le corps d'autres personnes La bouche d'autres personnes Il y a eu malheureusement Oui des foyers Où les pères de famille Où les mères de famille Dissaient à leurs enfants Ben oui Tu n'arriveras à rien Tu n'es rien Voilà etc etc Bon voilà La liste est longue Et sachant que Les paroles La parole des parents Ont une puissance Parce que là L'enfant sort de toi Donc il te voit Comme modèle Maintenant Toi le modèle Tu lui dis Qu'il n'arrivera à rien Mais l'enfant N'arrivera à rien À part si Il s'oppose À cette parole Mais vraiment Comme l'a dit Michel Il faut briser les paroles Une parole Reste une parole Même si c'est C'est une couverture de blague Ça reste une parole Il faut apprendre à briser Il ne faut pas être dérangé De briser les paroles Au nom de Jésus Surtout quand ça concerne vos enfants Déjà quand ça concerne vous Plus forte raison Quand ça concerne également vos enfants Ah celui-là Il est vraiment sale Cet enfant Vous brisez ça Au nom de Jésus Directement et tout de suite Vous brisez ça On n'attend pas une minute Deux minutes Il faut briser Parce que les paroles Peuvent vous bloquer Les paroles Comme je dis Dieu a créé Les cieux Et la terre Par sa parole Donc il a parlé Et ça a créé Donc imaginons-nous Voilà nous sommes dans une situation Je lance une parole C'est comme si Il y a quelque chose Qui sort de ma bouche Et qui construit La chose Qui a été dit Donc lorsqu'un parent Insulte un enfant Ou lorsqu'une tierce personne Insulte un enfant Quelqu'un a dit Oui les paroles C'est rien Ça vole C'est faux Archifaux Les paroles Effectivement ça vole Mais ça atteint souvent la cible Ça atteint souvent la cible Lorsque tu prononces une parole En te basant sur le mot Que tu as prononcé Déjà En se basant sur le fait Que la musique C'est de l'abondance du coeur Que la bouche parle Donc La personne Et quand c'est des insultes Dans 90% des cas Ça sort vraiment du coeur Donc c'est sorti La personne maintenant Qui le reçoit La personne qui est ciblée Peut-être elle va rien dire au début Elle va dire Non de toute façon Je m'en fous C'est rien Mais à la maison Cette parole Va la suivre jusqu'à chez elle Va la travailler jusqu'à chez elle C'est comme si Pardon En fait c'est comme si La parole était un démon C'est ça ? Je dirais Tout dépend de la parole Qui a été annoncée Mais je veux dire C'est comme un sortilège C'est comme un sort J'ai envie de dire On a souvent parlé de sorcier 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 J'ai envie de dire que Au moment même Où tu maudis quelqu'un Tu es sorcier Tu es sorcier Jésus nous dit même Il faut même pas Qu'on dise Idiot Il faut même pas dire ce mot là A quelqu'un d'autre Celui qui dira ce mot là Il doit aller en enfer On doit l'envoyer en enfer Il faut pas Parce que la parole Est une puissance Et on ne réalise même pas La portée De ce que nous avons Là Notre langue Il dit même Il faut brider la langue Il faut La langue même On peut même pas La maîtriser On a besoin du Saint-Esprit Pour la maîtriser Pourquoi ? Parce que c'est le feu La langue c'est le feu Une personne Même toute frigide Etc Elle peut déclencher Une bagarre générale Juste à cause de mots A cause d'une parole A cause d'une parole Même elle ressent indemne Mais elle a mis le feu Elle a mis le feu dans la salle Elle part tranquillement Donc la parole Est très importante Il faut pas laisser ça Comme ça Les paroles Il faut pas Parce que le Être sorcier C'est quoi ? C'est juste prononcer Prononcer une insulte Quand tu insultes quelqu'un Tu as prononcé une parole Qui va impacter Qui va blesser son être intérieur Qui va le blesser spirituellement Qui va le blesser dans son âme Et qui va blesser physiquement Surtout qu'on parle du physique Alors là Waouh Bim Alors là c'est Waouh C'est radical Et on voit ça dans nos écoles Les jeunes Malheureusement Qu'on retrouve En dépression Qu'on retrouve pendus Qu'on entend Qu'ils sont suicidés Pourquoi ? Parce que Harceler à l'école Harceler verbalement C'est vrai Et en plus Après que ça passe Ça commence par être verbal Mais après ça passe Aux actes Pourquoi ? Les paroles Les paroles en plus Avec nos réseaux sociaux On voit ça sur Facebook Et bim Ça fait le tour De la planète entière Alors que la personne A rien fait La parole a une puissance Elle peut bénir Comme elle peut détruire Raison pour laquelle Dans le livre de Jacques Il dit que De notre bouche Il ne peut pas sortir De l'eau amère Et de l'eau douce Donc nous Donc nous En tant qu'enfants de Dieu Nous avons cette responsabilité Nous devons veiller Sur nos bouches Et c'est pas simple Mais il faut veiller dessus Il faut intercéder dessus Pour qu'ils sortent Que de l'eau douce Il faut veiller pour nos cœurs Nos cœurs Nos cœurs et nos bouches Parce que c'est de l'abondance Du cœur Je dirais même C'est de l'abondance du cœur Que la bouche doit parler Donc Lorsqu'on sort Une mauvaise parole Examinons nos cœurs Examinons nos cœurs Et prenons autorité Réveillons-nous Par rapport à ça Et soyons Prenons Soyons audacieux Mettons en place Des challenges Comme les entreprises Ah aujourd'hui Tu dois dépasser Tel chiffre d'affaires Cette semaine-là Comme ceux qui veulent Arrêter de fumer Cette semaine-là J'arrête de fumer Cette semaine-là J'arrête d'insuter les gens Cette semaine-là Mes paroles seront que Des paroles de bénédiction Au nom de Jésus Amen Et comme ça On s'améliore Amen Est-ce que j'aimerais dire Je ne sais pas Si c'était un auditeur Une auditrice Qui a posé la question Une auditrice Alors l'auditrice Ce que j'aimerais dire Également à cette auditrice Par rapport aux paroles Puisque nous sommes Toujours dans le thème Du héros C'est que Les héros Certains héros Justement Ont des armes Ils ont des armes Et nous L'arme que Dieu nous a donnée Et on en parle Dans l'Ephésien C'est Qu'il nous dit De prenez par-dessus tout L'épée de l'Esprit Qui est la parole De Dieu De Dieu La parole de Dieu En fait C'est une épée Donc en fait La parole de Dieu C'est Comme l'épée du héros Avec laquelle Le héros Se bat Mais tu sais Quand tu te bats Contre quelqu'un En fait Ton ennemi En fait Il a l'opposé De ce que toi Tu as Toi tu as la parole De Dieu Donc la parole de Dieu C'est Les paroles de bénédiction Et l'ennemi Va arriver avec toi Contre des paroles Où il va te maudire Où il va te dire Tu n'arriveras à rien Tu ne seras Jamais réussi Tu n'arriveras à rien Mais ce qu'il va me dire A cette personne C'est si elle a reçu Des paroles Étant enfant Ou que ce soit Des paroles Par rapport à ses amis Ou des paroles Par rapport à des connaissances Il faut qu'elle combatte Avec la parole de Dieu En prononçant Sur ces personnes Des paroles de bénédiction Mais là Ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Mais c'est là Que tu remportes le combat Amen C'est dur C'est dur C'est dur C'est difficile D'avoir quelqu'un Qui peut-être Dis des mauvaises paroles Et demain Appeler cette parole Demain Appeler cette personne Et lui dire Tu sais Malgré tout ce qu'on a Vécu ensemble Mais je tenais à te dire Que je t'aime Je t'aime Mais là c'est un choc Oh là là Tu utilises la parole L'épée de l'esprit Parce que c'est vrai Souvent on parle Des armes spirituelles Mais en fait On se dit On ne comprend pas Que les armes spirituelles En fait C'est comme si On a du positif Et de l'autre côté En fait La personne qui se bat Contre nous Elle a également des armes Mais là Ce ne sont pas Des armes spirituelles En fait Ce ne sont pas Des armes de Dieu Ce sont des armes De l'ennemi Et nous On se bat Avec nos armes Contre l'autre Qui a d'autres armes Négatives Donc nous Les armes positives Ça va être C'est béni à la personne Et elle Ses armes Ça va être De moudir Nous On se bat Dans la bénédiction Tu vois ce que je veux dire On n'a pas juste Les armes spirituelles Pour les avoir Mais pour les utiliser Donc si la personne A reçu des paroles Négatives Il est temps Qu'elle sorte Son épée De l'héroïne Amen Tu es un héros Tu es une héroïne Sors ton épée Mets ta cape Mets ta tenue De héros Et sors ton épée Dis J'ai mon épée De héros Et je vais l'utiliser Donc je vais prononcer Des paroles De bénédiction Des paroles D'encouragement Vous m'avez maudit Mais je vous aime tellement Vous êtes ma famille Je vous aime Je tiens à vous Vous me manquez Je vous aime Que Dieu vous bénisse Et là Tu verras ce que Dieu va faire Amen Il va agir puissamment Alors il nous reste Trois minutes Voilà Avant de terminer C'est une très belle émission Amen Franchement On pourrait passer Des heures Toute la nuit Toute la nuit On fait une veille On fait une veille Alors il y a des réactions Sur Facebook On va aussi donc en profiter Avec bénédiction pour tous Voilà Laura Merci beaucoup Laura Zébényelis Pas tout c'est vous aussi Qui dit Et bien alors là J'ai plus les messages Bon ça va revenir Marius c'est une émission Une très belle émission Voilà Comment est venue donc Cette idée Comment est venue ce titre Est-ce que c'est le Saint-Esprit Qui t'a dit Marius tu fais cette émission Alors Est-ce qu'il m'a dit De manière audible Je vais pas Je vais pas dire oui Comment cela est venu Ben Dieu seul sait Comment c'est venu C'est un élan du coeur Vous savez souvent Lorsqu'on prie au Seigneur On s'entend souvent A entendre de manière audible Mais Dieu Nous donne des idées Des idées Et souvent On a tendance à penser Que cette idée Ben c'est la mienne Mais en fait Non C'est pas notre idée C'est lui Qui nous la communique Qui nous communique le message Et nous la confirme Par rapport à cela Donc réveil le héros C'est vraiment Sans pour autant Survendre ce thème Mais C'est très important Parce que nous sommes convaincus Que cette année 2019 Il y aura beaucoup de changements Il y aura beaucoup d'actions Il faudrait que j'aime beaucoup Le livre des actes Des apôtres Il y aura beaucoup d'actions Beaucoup d'actions Et Parce qu'il est important pour nous En tant qu'enfants de Dieu D'être réveillés D'être réveillés De prendre des décisions Et d'arrêter d'avoir peur D'avoir peur d'avoir mal D'avoir peur d'échouer D'avoir peur de tout cela Il faut savoir oser Il faut oser La peur C'est l'ennemi de la foi La Bible dit dans le proverbe Tel je pense dans mon coeur Tel je suis Tout à l'heure Michel a parlé De l'épée de la peur De Dieu Amen L'épée d'amour Je voudrais énumérer également Le bouclier de la foi Le bouclier de la foi Parce que ce bouclier Il sert à se protéger C'est vrai qu'on peut mettre des coups aussi avec Mais c'est surtout pour se protéger Contre toute attaque Contre toute attaque de l'ennemi Pourquoi ? Parce qu'en fait ce bouclier de la foi L'homme vient et te dit Oui tu es ici Mais le bouclier de la foi Il a écrit tous les versets Qui te concernent Par rapport à ton identité Ah tu n'es rien Ah non je suis la tête Et non la queue Ah tu n'as pas arrivé Ah si il écrit Je serai béni dans les villes Dans les champs Vous voyez Le bouclier de la foi C'est en contrecard L'ennemi Vous voyez On bloque Et on attaque avec l'amour Amen On bloque Amour Blocage Amour Et ça l'ennemi Il n'a pas de tout ça Et l'ennemi est dérassé L'ennemi recule La foi c'est être sûr Ferme conviction De ce que Dieu dit Par rapport à notre identité Yes Et avec l'épée de l'esprit Qui sépare os, moelle et jointure L'amour Je bloque Les traits enflammés de l'ennemi Ah il m'a dit ça Mais moi Dieu tu me dis que Voilà je suis ça Et je suis d'accord Amen Donc frère je te pardonne Et tiens Amour Bim C'est pas facile Ah oui c'est vrai Mais quand tu mets ça en place Tu vois vraiment que Dieu agit puissamment Amen C'est la seule façon C'est la seule façon Oui Il est 22h45 Merci Merci à toi David Merci à vous Merci Michel Franchement c'était Une très belle émission Alors une fois par mois Trop tôt C'est trop tôt Je ne sais pas qu'on a juste Trois heures encore Il y a tellement de choses à dire Une fois par mois C'est ça Amen Une fois par mois Oui Avec plusieurs thèmes Avec plusieurs thèmes Oui D'accord Toujours dans cet élan Plusieurs invités Bien sûr Oui Toujours dans cet élan De réveil Bien sûr De réveil D'encouragement D'exhortation Voilà Donc ce sera De moments Richement bénis Merci En tout cas je tiens à remercier Marius Puisque j'étais le premier invité De son émission C'est un honneur Et un réel plaisir Et un réel plaisir Tout le plaisir Et pour moi Et pour nous Et pour le Seigneur Alors avant de se quitter Mais on a quand même un chant Non ? Avec plaisir Avec plaisir Et on va te suivre Hein Michel ? Bien sûr Alors comme ça nous on va se quitter Sur ce chant Donc quant à nous on se retrouve dimanche Voilà pour le culte en direct Et aussi une petite information Rendez-vous Alors c'est une surprise Voilà parce qu'à partir de lundi prochain Et bien Victoire Live arrive dans le cinéma Voilà Avec des émissions de cinéma On va découvrir pas mal de choses Voilà on commence bien aussi L'année 2019 Voilà Merci et soyez bénis On se quitte en musique Merci D'un coeur reconnaissant Merci Au Seigneur Trois fois saint Merci Car tu m'as donné Jésus Christ Ton fils Maintenant Que le faible dise Je suis fort Que le pauvre dise Je suis riche Dieu a fait De grandes choses Pour nous Je suis riche Que le faible dise Je suis fort Que le pauvre dise Je suis riche Dieu a fait De grandes choses Pour nous Merci Merci beaucoup Marius